Tes dernières saisons, elles ont été un peu contrariées par les blessures. Est-ce que tu vas faire quelque chose de particulier pour préparer cette année olympique au niveau de ta préparation physique, le corps étant l'outil de travail ? Est-ce que tu prévois quelque chose de particulier ? Je l'ai plus ou moins déjà fait. C'est-à-dire que j'ai fait la saison dernière avec une grosse tendinite qui m'a gênée tout l'été. Mais on était d'accord avec le kiné, avec le coach et avec le docteur pour pouvoir la faire. Et d'ailleurs, après le gros break que j'ai fait tout cet hiver, à savoir que je n'ai pas touché une perche pendant 7 mois, ce qui était quasiment invivable pour moi, mais il a fallu le faire. Mais ça m'a permis de me reconstruire physiquement. Et là, cet été, je suis peut-être pas encore performant, mais par contre, physiquement, j'ai retrouvé ma capacité à enchaîner les compétitions, à enchaîner les séances et du coup à retravailler. Donc pour moi, c'est vraiment de garder cette continuité-là et puis d'être encore plus en alerte par rapport à mes différents témoins physiques pour éviter de prendre le moins de risques. Mais après, c'est aussi quelque chose qui est très particulier parce que si tu t'entraînes sans prendre le moins de risques, il y a peu de chances d'être bon ou du moins d'être très bon. Donc il faut toujours arriver à jouer avec cette limite. Et je sais que la limite, je l'ai souvent titillée. Des fois, j'ai été un petit peu plus loin. Mais quoi qu'il arrive, il faut que pour se préparer pour Paris 2024, il faut quand même se donner à 100% et puis donner les moyens d'y arriver. Mais du coup, j'essaie quand même, surtout après la saison estivale qui va se terminer fin août, début septembre, la priorité va être de faire un bon break pour régénérer et être capable dès le mois de novembre d'attaquer l'entraînement. Et là, on sait que derrière, après, l'objectif, c'est sans interruption jusqu'au mois de juillet. Et là, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas.